Bonne journée à l'ident, les swipurs aujourd'hui, il est le Nishmat Risharon, Benfurtu, & Le Mazzal, Claude Yitzhak, Benfurtu, & Dany, Niryam, Bat, Elisa, Sayak Si vous êtes-vous ici, de nous, il est très bien, et nous avons interdit à la contact est de 5 minutes éternale Nous étudions dans l'œuvre de 1h, 1h, 1h bouquet c' religious 24 3 mediable preference 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 On continue le même sujet développé maintenant depuis la Mishnah, où on a vu que pour les corbanotes publiques, où il fallait, il y a plusieurs avodotes à faire, il fallait tirer au sort, on tire au sort tous les travaux, bien sûr, depuis le début du matin, il y avait le premier païs, le deuxième païs, le troisième païs, le quatrième païs, c'est les quatre fois, et dans le deuxième païs, parce qu'on s'intéressait au corban tamide, et en l'occurrence aussi pour les jours de fête, lorsqu'il fallait apporter des moussas fines, alors il y avait en plus, donc on ne désignait pas qu'un seul Kohen, il y avait beaucoup de travail à faire. Il fallait faire la Shrita, il fallait recevoir le soin à l'asperger, il fallait ensuite, une fois qu'on avait disséqué, coupé en morceaux les membres, alors il fallait prendre ses membres et les monter sur le Misméard, chaque membre, c'était une bonne occasion d'inviter plusieurs Kohenies pour travailler, du coup on avait appris que pour un petit mouton, ça prenait 9 personnes, pour un Aïl, ça requérait 11 personnes, et puis à présent, on va avoir Par, Karev, B, Esrim, Bar, Bar, parce qu'il fallait apporter un Par, un Taureau, et bien figurez-vous qu'il y avait 24 Kohenies, qu'allait être occupé avec lui, il y avait beaucoup de travail à faire, donc du coup c'était l'occasion, on a donné plus de caveaux de Korban, et en invitant 24 Kohenies, ça veut dire le principe c'est le même, on va reprendre toujours que les membres qu'on disséquait, on va le prendre le même ordre, mais cette fois-ci, puisque les membres sont beaucoup plus gros, alors parfois il va falloir 2 Kohenies pour porter, en même temps le même bout, pas en le coupant en deux, on prend le même morceau et on va la porter à deux, et parfois même 3 Kohenies dans certains cas, comme ce qu'on va découvrir tout de suite. Sans compter qu'à part ça, les oblations, à la fois de vin et de semoule, sont encore plus grandes, si vous prenez une unité pour un mouton, pour le bélier c'était 2 unités, pour le Par, ça va être 3 unités. Donc 3 unités, ça fait le seul occasion d'avoir 3 Kohenies, et donc du coup imaginez que, alors on va tout découvrir tout de suite, comptez utiliser les doigts en même temps, c'est ce que j'ai fait quand j'ai lu la machine à tout à l'heure, le compte est bon, vous allez voir. Par, caref, besrim, barba, le par, le taureau, il l'était, ou le bœuf dans le taureau plutôt, il fallait, ça requerait d'inviter 24 Kohenies, 24. Haroche vers Rehégel, tout d'abord Haroche la tête, et Rehégel le pied. Il faut différencier les pattes avant ou les pattes arrière. Pâtes avant, si vous regardez un taureau, une vache, vous allez voir que la pâte avance, il y a une pâte, et dans la pâte arrière, il y a tout le flanc en arrière, ça fait partie de la pâte, donc c'est beaucoup plus gros. Pour le moment, on parle donc, Haroche vers Rehégel, de la tête et du, et de la pâte arrière. Donc, Haroche, et Haroche, c'est un seul Kohenie qui va le prendre, la tête et monter avec sur le Mitzbeach, c'est le premier moment qu'il va offrir. Haroche vers Rehégel, et le pied, il fallait deux Kohenies pour le porter. Haroche vers Rehégel, Haroche, c'est toute la partie de la queue, où il y a la balagrèze, tout l'arrière en fait. Alors, ça c'est le Haroche, et Rehégel, c'est le deuxième pied maintenant. Haroche vers Rehégel, et Haroche vers Rehégel, le Haroche, donc toute cette queue là, toute la partie de la queue, avec tout le gras qui se trouve, c'est avec deux Kohenies, et le Rehégel Bichnaïm. Si vous faites le compte, pour le moment, on en est quoi ? Roche Rehégel, ça fait déjà trois, et puis après, Oketz vers Rehégel, on en est à sept. D'accord ? On continue le compte. On a ensuite, Echazé vehagéra. Echazé, c'est le torse, la viande qui se trouve sur le torse, vehagéra. Alors, l'agéra, c'est la trachar terre. Mais en réalité, il faut savoir dans la gomara, lorsque l'on parle de la trachar terre, c'est pas juste le tuyau de la trachée, mais c'est la trachée avec tous les gros membres qui sont reliés. En l'occurrence, on a le foie, on a le cœur, et on a encore un autre, le poumon, bien sûr. Donc les poumons, ils sont là, tout est relié, c'est un énorme truc, un énorme morceau. Et la Mishnah me dit, ben, Echazé, ben, Echazé le torse lui-même, c'est avec une personne. Mais l'agéra, mais l'agéra, tu la portes avec trois Kohenies qui vont la transportant ensemble. Je vous ai déjà vu, des poumons, des poumons de vaches, de bovins, comparé au mouton des ovins, c'est gigantesque la différence, aucun rapport. Un, c'est énorme, et l'autre, c'est beaucoup plus utile. Ensuite, on a, les deux mains, les deux mains avec deux Kohenies, c'est-à-dire chacun, il prend une main et il monte avec. Les deux Kohenies, c'était les deux côtes, c'est plus le torse, c'est les côtes. Alors, c'est Bishnahim aussi, de nouveau deux, j'ai arrêté le compte, c'est dommage. On avait Roche-Vé-Régal, ça faisait trois ensemble. Au Quetz-Vé-Régal, on arrive à sept. Ça faisait huit, et encore trois, ça fait onze. Maintenant, on a Cheté-Régal, on est arrivé à treize, J'teïdé-Fanot, Bishnahim, et les deux parois, donc Bishnahim aussi, on est arrivé, on était quoi, à onze, donc on est arrivé à treize, non, je me suis trompé, on est arrivé à quinze normalement. D'accord ? Je recommence ? Allez, je recommence le compte-là. Roche-Vé-Régal, ça fait trois. Après, on a, Ok, c'est vrai régal, on est arrivé à sept. Après, on a, Chazé-Vé-Géra, ça fait huit, plus trois, ça fait onze. J'teïdé-Adaïm, on est arrivé à treize, et j'teïdé-Fanot, on est arrivé, cette fois-ci, à quinze. Et maintenant, donc il nous manque, pour arriver à vingt-quatre, il nous manque neuf, et vous allez voir qu'on va compter bon, trois fois neuf, ça fait, trois fois trois, ça fait neuf, et donc, on est arrivé à vingt-quatre, regardez, ça se passe comme ça, avec Hravaïm, Solet, il y a trois choses. Hravaïm, c'est les intestins, du taureau, qui sont beaucoup plus conséquents, c'est la semoule, l'oblation de semoule, on avait dit qu'il y avait trois unités, si on peut traduire comme ça, et on a, on a Véhaïm, et le vin aussi, l'oblation de vin, le vin, elle est trois fois plus grande, et donc tout ça, on va les apporter, Bishlocha, Shlocha, trois par trois, c'est-à-dire trois, quand il peut apporter l'Ekravaïm, trois, 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 pour le Yain. Et la Mishnah me conclue en me disant, dans quel cas je t'ai dit qu'il faut tellement de Kohanim pour apporter un mouton ou un bélier ou un par, ou un taureau, et bien c'est quand lorsqu'il faut apporter un corban public, en l'occurrence, les jours de fête, à Oshkhodesh, tout ça c'est des holotes qui font faire monter et qui ont des fois des moutons, des fois des béliers, des fois des vaches, des taureaux. Par contre, dans un corban du particulier, une personne qui a voulu apporter un corban au-là de lui-même, et bien, Imrat Salakriv, Macriv, et Aval le corban et Achid, Imrat Salakriv, Macriv, corban et Achid, un corban individuel, même s'il y a un con qui a voulu tout faire de tout depuis le début jusqu'à la fin tout seul, il pourra le faire sans aucun problème. C'est-à-dire, la Misha me rajoute une phrase qui est un peu relativement floue, en fait, qui me dit, tu sais, lorsque tu dépesses, on enlève la peau, lorsque tu dépesses, et que tu vas sectionner les membres aussi, des corban et des corbanes et des corbanes et des achides sont équivalents. Soit la Misha, en fait, elle vient me prendre, on sache que, lorsqu'on a fait la chrita de l'animal, on n'aurait que pas de sang en asperger, maintenant, il va falloir des égales animales, lui retirer la peau et puis couper les morceaux comme on a appris longuement. La Misha vient, elle me dit, sache que pour les corbanes publiques, comme pour les corbanes privées, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune restriction, n'importe qui peut faire les dépêcer et couper les membres, même un hasard, même quelqu'un qui n'est pas du tout Cohen, il pourra aussi venir faire ses à vos d'autres ou à vos dames et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je suis une jeune pleine de s'achat, avec le twins. C'est tout pour ça. C'est tout pour ça.